On a réussi, et ça c'est pour la culture du chou-fleur, par observation surtout, à complètement supprimer tout ce qui est insecticide aussi sur la culture de chou-fleur d'hiver. Parce qu'on s'est rendu compte qu'un parasite, même s'il est implanté très fortement à une période donnée sur la culture, si c'est suffisamment loin de la récolte, on a une plante qui est capable de se refaire par elle-même et de ne plus avoir aucune conséquence en fait sur le produit fini à la récolte. La production de chou-fleur en Bretagne est possible 12 mois sur 12, donc du 1er janvier et 31 décembre, avec essentiellement deux techniques. D'abord des productions de chou-fleur de printemps et d'été qui vont être plantées de février jusqu'à fin juin, début juillet, avec en général une ou deux variétés qui ont un cycle court, du coup ça va permettre de faire des récoltes de début juin jusqu'à septembre. Et l'autre technique, c'est les productions de chou-fleur d'automne et d'hiver qui vont être toutes plantées entre le début juillet et mi-août, environ 30 à 40 variétés qui ont des cycles différents, donc des cycles qui vont varier de 3 à 10 mois, ce qui va nous permettre d'avoir des récoltes d'octobre jusqu'à mai l'année suivante. Donc la présence des ravageurs en Bretagne, elle est située essentiellement entre début juillet jusqu'à début novembre, ravageurs qui représentent essentiellement des pucerons, des chenilles, des pierrides, et avec deux impacts différents selon justement les deux périodes de production. Ici sur les chou-fleurs de printemps-été, on va avoir réellement des dommages et des pertes, puisque du coup on va avoir des chenilles ou des pucerons sur les récoltes, qui pénalisent la commercialisation. Alors ici la présence de ces mêmes pucerons, même chenilles vont défolier, vont pénaliser peut-être un petit peu la croissance, mais ici après leur disparition, pour des raisons climatiques et de saison, le feuillage se refait et on n'aura aucun impact sur le rendement, ce qui permet d'avoir des traitements ici qui peuvent être supprimés, alors qu'ici ils sont quasiment obligatoires puisqu'on a une présence de ravageurs. Donc la présence de ces ravageurs induit un IFT en général on parle toujours de 1, et actuellement les producteurs, 60% des producteurs n'appliquent plus d'insecticides sur le chou-fleur d'automne et d'hiver. Et aujourd'hui sur le chou-fleur, quand on met bout à bout, donc plus de désherbant, donc un IFT en moins. Par les observations, plus d'insecticides, ça fait deux IFT en moins. Aujourd'hui on se retrouve simplement avec un fongicide, soit un tiers de l'IFT régional. Le fait d'avoir pu supprimer tous ces traitements et d'avoir diminué mes IFT, c'est bon pour le portefeuille parce qu'économiquement ça a un coût, ça a des coûts en moins. C'est bon aussi en gains par rapport au travail parce que c'est des passages de tracteurs en moins, donc on gagne du temps, on peut se concentrer à faire autre chose pendant ce temps, surtout en observation par exemple. Et puis ça répond complètement aux demandes sociétales et de la population qui veut de moins en moins de produits phytos. de la population qui veut de moins en moins de produits phytos. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci.